... Prenez une équipe de jeunes scientifiques écologiques, quelques algues vertes ou gluantes, et posez-leur un défi. Pourront-ils produire du biocarburant ? Est-ce que ce test prouve qu'on peut obtenir du biocarburant à partir d'algues ? Ils vont se salir les mains dans une ferme neutre en carbone et découvrir comment fonctionne l'agriculture bio et durable. La production de biocarburant envahit l'espace nécessaire à la production de nourriture. C'est l'heure de mettre la théorie à l'épreuve. Peut-on, à partir de déchets, créer un biocarburant capable d'alimenter un tracteur ? Tous étudient les sciences au Collège Bodmin, dans les Cornouailles. Ils partent en voyage pour découvrir si leur bus scolaire peut rouler au biocarburant. Vous croyez qu'on pourra vraiment produire du biocarburant à grande échelle ? J'ai entendu dire qu'on pouvait fabriquer du biodiesel à partir d'algues. L'équipe se rend à Plymouth, dans le Devon. La mer enferme-t-elle ce qu'ils cherchent ? À savoir une source d'énergie durable ? Bonjour, nous sommes des étudiants du Collège Bodmin. On travaille sur les biocarburants et les possibilités que la mer peut offrir. Vous pouvez nous en dire plus ? Je viens de récolter des échantillons d'algues dans ces rochis. Nous menons des études approfondies sur les biocarburants au laboratoire marin de Plymouth. Allons-y ensemble, je vais vous parler des biocarburants et de nos recherches. L'équipe rejoint Claire au laboratoire marin, où les scientifiques mènent des recherches sur les biocarburants issus de la mer. Voici un échantillon récolté sur la plage. On le place dans cette chambre de culture avec beaucoup de lumière. Les algues en ont besoin pour la photosynthèse et pour se développer. Combien d'espèces d'algues contient cet échantillon ? Il peut y en avoir des centaines. Quand la densité des cellules aura augmenté, on analysera leur potentiel. Les algues ont besoin d'une source de carbone pour grandir. L'air contient un peu de dioxyde de carbone. Le fait que les algues absorbent le dioxyde de carbone dans l'air, peut-il contribuer à agir contre le réchauffement climatique ? Tout à fait. C'est un des motifs principaux de notre étude sur les algues, car c'est un moyen efficace de capturer le carbone dans l'environnement. Mais comment fait-on pousser les algues ? Avec ce que l'on appelle un bioréacteur ? Trois étudiants sont chargés de se pencher sur les détails techniques. Les algues sont très faciles à faire pousser. Ce bioréacteur contient un réservoir de nutriments, une petite pompe d'aquarium et quelques tubes. Les algues sont pompées dans les tubes et pendant leur trajet, elles sont exposées à la lumière. Cela provoque la photosynthèse et elles se mettent à grandir. Dans le labo d'à côté, les autres étudiants se posent une question cruciale. Est-ce que ce test prouve qu'on peut produire du biocarburant à partir d'algues ? Oui, nous allons observer les lipides présents dans l'échantillon d'algues. Nous allons utiliser de l'acétone qui va ouvrir les cellules et libérer les lipides. Ensuite, on ajoute un marqueur qui devient orange au contact des lipides libérés par l'algue. Vous voyez, cet âge verte, ronde et précise, c'est de l'huile. Environ la moitié de la cellule est faite d'huile. En créant les bonnes conditions pour faire pousser les algues, on peut produire beaucoup d'huile. Pendant ce temps, l'expérience continue. On mélange vigoureusement les échantillons pour en extraire l'huile. Puis, on les met dans une centrifugeuse pour séparer le mélange en couches, selon la densité. Alors, ce que je sais, c'est que les lipides se trouvent dans la membrane de la cellule. C'est la même chose ici ? Non, ces lipides se forment à l'intérieur de la cellule. C'est une sorte de stockage de graisse. Regardez, les lipides présents dans l'échantillon sont remontés à la surface et sont colorés. Les algues produisent le composé nécessaire à la production de biocarburants. J'ai entendu dire que des gens utilisaient de la graisse à frites pour alimenter leurs voitures. C'est possible ? Si on faisait tous pareil, il n'y aurait plus de graisse pour faire les frites. Il faut un équilibre entre les différentes sources d'énergie qu'on utilise. Les algues sont une solution. L'agriculture en est une autre. Ça vaudrait la peine que vous rencontriez des gens qui cherchent à utiliser les déchets de l'agriculture. Vous verrez comment ils luttent contre la crise de l'énergie qui commence à poser problème dans le monde entier. Après avoir établi que les algues de mer pourraient produire du biocarburant dans le futur, l'équipe de Bodmin va maintenant découvrir ce que l'agriculture peut offrir. Prochain arrêt, une ferme qui produit du biodiesel à partir de déchets. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une ferme durable ? Alors, vous avez une ferme durable, vous pouvez nous dire ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'un mode de vie durable ? Un mode de vie qui répond à nos besoins, sans porter préjudice à ceux des générations futures. L'utilisation de carburants fossiles et de ressources limitées n'est par définition pas durable. Il faut trouver des alternatives. Vous utilisez des technologies à haut rendement énergétique ? Avant de penser aux technologies économes, il faut d'abord penser à réduire la quantité d'énergie qu'on consomme. C'est pour ça qu'on a isolé la maison et qu'on utilise un éclairage basse énergie. L'étape suivante, c'est de générer sa propre électricité. Nous avons des panneaux photovoltaïques de 3 kilowatts sur le toit. Quand il y a du soleil, ils produisent 3 kilowatts d'énergie, soit bien plus que ce dont la maison a besoin. Par temps couvert, on a une éolienne qui produit aussi 3 kilowatts d'énergie. Avec cette solution, la maison est approvisionnée en électricité quasi en permanence. Mais donc, si vous refusez les carburants fossiles, avec quoi alimentez-vous vos véhicules ? Bonne question. Le carburant pour le transport est le plus difficile à remplacer par des énergies renouvelables. Toutes nos machines roulent au biodiesel. Voici la prochaine activité de l'équipe. Fabriquer son propre biodiesel. Si ça marche, ils pourront aller ramasser du bois avec le tracteur pour faire un feu et cuire des hamburgers. Commençons par récolter les huiles végétales usées dans ces bidons. Pour commencer, prenez de vieilles huiles de cuisson. Notre système permet de verser une centaine de litres. Même si le coq tente de voler la vedette, c'est l'occasion pour les étudiants de montrer ce qu'ils ont appris au laboratoire. Huile de cuisson ou algues, le principe reste le même. Durant le processus, le méthanol entre en réaction avec l'huile végétale. On obtient ainsi de l'ester méthylique, c'est-à-dire du biodiesel et du glycérol. Cette réaction est trop lente pour être rentable. C'est pour ça qu'on ajoute un catalyseur qui accélère le processus de réaction. La tâche de trouver la réaction catalytique revient à Myriam, l'experte en chimie de l'équipe. Si elle se trompe, pas de biodiesel, pas de feu et pas de hamburger. Grâce à cette technique, on peut mesurer le degré de pureté de l'huile et le volume d'hydroxyde de potassium nécessaires pour catalyser la réaction et fabriquer le biodiesel. On a calculé qu'il fallait 1,4 kg d'hydroxyde de potassium. Regardez cette belle couleur jaune transparente, exactement comme ça doit être. Mais le biodiesel fonctionnera-t-il ? Découvrons-le. C'est incroyable de pouvoir faire du biodiesel à partir d'huile végétale provenant de friteries et de restaurants. C'est vraiment génial. À plus grande échelle, le fait que les biocarburants qu'on a produits hier avec des algues fonctionnent comme du diesel normal est incroyable. Ces étudiants ont découvert que les biocarburants sont une forme d'énergie alternative passionnante. Et grâce au bois issu d'une source durable, ils pourront manger leur hamburger. Les biocarburants fonctionnent et à l'avenir, ils pourraient devenir notre principale source de carburant. La vie en livre... C'est amen. ... Sous-titrage FR ?